Salut à toutes et à tous, c'est Nibra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Avis sur FIFA 21. Comme je l'avais promis, il y a déjà un mois et demi. Oui, ça fait un mois et demi que je vous ai rien sorti, rien proposé. Malheureusement, je vous le cache pas, il y a un projet qui prend énormément de temps. Vous le savez, j'en ai déjà beaucoup parlé depuis le temps. Ça arrive de toute façon, je vais bientôt vous en parler. Ne vous inquiétez pas parce que là, ça va arriver très bientôt. Et ce projet me prend beaucoup trop de temps. Je peux même pas faire de vidéos, j'ai pas le temps. De plus, j'ai ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à faire un petit tour sur laquelle j'ai déjà fait presque 10 vidéos sur un mois et demi. Donc ça m'a pris quand même du temps. On a fait des vidéos sur la démo de Call of. D'ailleurs, je tease un peu. Normalement, la semaine prochaine, Avis sur Call of Duty Cold War. Donc voilà, c'est les deux vidéos que je vous avais promis sur la vidéo présentation de l'année. Elles arrivent d'une semaine à l'autre. Normalement, il y aura les deux qui sont sortis. Et donc, je serai libéré de ça. Ça va me permettre de me dégager un peu plus de temps pour pouvoir vous préparer des vidéos enfin intéressantes. J'ai envie de vous dire les vidéos que j'aime faire. Parce que là, ça fait très longtemps que j'ai pas... Ça fait depuis, je crois, le mois d'avril que j'ai pas tourné des concepts ni quoi que ce soit. Ça commence à faire loin. Donc voilà, normalement, bientôt de retour. En tout cas, on l'espère. En tout cas, bientôt de retour au travail. On va dire ça comme ça. Sinon, avant de donner mon avis sur FIFA 21, je voulais tout simplement savoir si vous allez bien. Parce que c'est vrai qu'à ce moment, c'est pas la joie. Sans parler du Covid. Vraiment, tout ce qui se passe, c'est pas la joie. La joie depuis deux mois, on va dire. Donc bon, j'espère que vous allez bien et que vous gardez le moral. Alors tu vas te dire peut-être que cette intro n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Et t'as sûrement raison. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Parce qu'en ce moment, comme je le dis, c'est pas la joie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On est chez nous. Voilà, on voudrait bien s'occuper. Passer du moment avec des potes, etc. Mais pas sans se voir, en fait. Le meilleur moyen de passer un bon moment avec ses potes sans se voir, ça reste quand même les jeux vidéo. On va pas se le cacher. Alors tu te dis, bah attends, on va avoir des jeux vidéo. Et voilà, ils vont charbonner. C'est-à-dire que FIFA, Call of, machin, ça va me sortir des jeux de ouf sur lesquels on va pouvoir s'amuser, etc. Comment te dire ? Tu risques d'être déçu. Alors, 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 comment dire ça ? Pour parler de FIFA aujourd'hui, on parlera de Call of la semaine prochaine. Moi, comme vous le savez, FIFA et Call of, c'est les deux jeux auxquels, voilà. C'est les jeux que j'attends le plus en général. Même si FIFA, ça fait quand même 4 ans que je les attends plus. C'est vrai que FIFA, quand même, a toujours une place. Voilà, c'est le jeu le plus connu au monde, limite, en fait. Le plus générationnel. Enfin, tu vois. Oui, générationnel. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros, il y a plusieurs générations qui s'y retrouvent. Il peut y avoir des mecs qui ont 40, 50 ans qui peuvent jouer à FIFA, comme des gamins de 7, 8 ans qui jouent à FIFA. C'est vraiment le jeu qui réunit le plus de monde, peut-être, et sur lequel, depuis 4 ans, on ne s'amuse pas. On va pas se mentir. Alors, l'année dernière, FIFA 20, vu que c'est cette année quand même, FIFA 20, mais il y a eu le confinement. Durant le confinement, je sais pas vous, mais pour ma part, il y a deux jeux qui m'ont vraiment tenu. Plutôt deux modes de jeu, on va dire ça comme ça, parce que Call of, je l'ai pas acheté, mais le mode Warzone m'a tenu pendant, on va dire, la moitié du confinement. Voilà, ça m'a occupé, on va dire. Et puis, FIFA, mais pas FIFA en lui-même, le mode Club Pro m'a amusé pendant tout le confinement avec le cousin. On a fait des matchs et des matchs et des matchs, frérot. Je crois qu'il n'imagine même pas. Donc, tu te dis, peut-être que FIFA va se servir de ce truc où les gens ont besoin de jeux vidéo, de se divertir dans le jeu vidéo et pas le côté compétition, justement. Il faut bien faire la différence. Je pense pas que les gens, aujourd'hui, ont besoin de la compétition dans les jeux vidéo, etc. C'est pas un moment joyeux, comme on dit, voilà. Je pense qu'on a envie de se détendre, de s'amuser uniquement. Tu te dis, FIFA, ils vont sortir, limite, un nouveau mode de jeu. Ils vont refaire Club Pro, carrément. Tu vois ce que je veux dire ? Pas du tout. Alors, ils ont amélioré le mode carrière, mais le mode carrière, c'est pas le mode de jeu le plus fun. Tu peux pas le faire avec tes potes, sans se voir, en tout cas. Enfin, honnêtement, j'ai pas compris la stratégie. J'ai pas compris la stratégie de FIFA et du jeu vidéo en général, en fait. Du monde du jeu vidéo en général. Y'a pas un truc qui se dégage où y'a un truc fun qui arrive. Voilà, le seul truc fun qui est sorti ces derniers jours, c'est Fall Guys. Bon, c'est pas mon truc, honnêtement. Mais bon, là, on est sur du fun, voilà, on s'éclate. Voilà, même si c'est pas un jeu assez un peu chiant au bout d'un moment. Bah, quand même, voilà, c'est le jeu, on va dire, où y'a de l'amusement, ok, mais... Je sais que comme PES, j'ai envie de parler de PES aussi. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais juste pour 10, quelques lines. PES a vraiment assumé le truc du on va pas faire un nouveau jeu. Alors que FIFA, quand même, ils ont dit nouveau FIFA, enfin voilà, c'est une année comme les autres. Même s'il y a la transition, pardon, de PS4 à PS5, on va faire un jeu. Comme chaque année, en fait, on va renouveler, etc. Au final, ils ont fait quoi ? Ils ont fait un jeu où ils ont rajouté deux gestes techniques. Ils ont changé des drapeaux dans les stades de fut. Et ils ont amélioré, c'est vrai, le mode carrière. Ils ont fait un step-up graphique. Et parce que, enfin, voilà, en réalité, on va pas se mentir. C'est pas non plus la révolution de l'année non plus, le mode carrière. Ok, on l'a vendu comme un truc, voilà. À part le truc que tu peux intervenir dans le match ou je sais pas trop quoi, là. Ok, là, on est d'accord, y'a un truc sympa. Mais à part ça, voilà, t'as rajouté l'option d'achat. C'est pas un truc de fou non plus. On va pas se le cacher. Moi, je suis assez déçu qu'ils aient pas... Honnêtement, je m'attendais pas à un step-up au niveau du gameplay. Parce que c'est normal, transition PS4, PS5, ok. Mais de là à faire pire, parce qu'il y a plus de bugs, etc. Que sur FIFA 20, mais vraiment, c'est un bordel, y'a que des bugs. J'ai l'impression d'être sur FIFA 18. Et en plus, de ne pas améliorer le mode de jeu le plus fun. À savoir Club Pro. C'est-à-dire que Club Pro, c'est pour moi le jeu qu'ils dev... Ils savent qu'ils... Enfin, ils sont pas bêtes. Ne me dis pas qu'une entreprise aujourd'hui dans le monde ne prévoit pas le... Ne prévoit pas, pardon, les reconfinements, etc. Ils le savent qu'il y aura des reconfinements dans le monde entier. Bref, t'as des gens qui vont rester bloqués chez eux. Ces gens-là vont avoir envie de s'amuser aussi. Et tu leur proposes pas un mode où tu peux vraiment t'éclater. À savoir Club Pro, tu l'améliore pas. Pour moi, je me suis dit que cette année, ils vont améliorer Club Pro. Toute l'ambiance de Club Pro, parce que Club Pro, c'est très bien. Mais tu tournes vite en ron aussi quand même. On va pas se le cacher. Mais non, rien du tout. Moi, je trouve ça triste pour eux. C'est un peu tout ce que j'ai à dire sur FIFA, dans le jeu en tant que lui-même. Parce que moi, je vais pas juger le gameplay. Quand je vous le dis, moi, le gameplay, moi, je relate juste ce que j'ai entendu. Voilà, les youtubers, les machins, voilà. Mais par contre, moi, je vais dire, parce que là, ça me concerne. Je fais partie des gens qui attendent une démo pour savoir s'ils vont acheter le jeu, oui ou non. Donc, ça va être très bien où je vais en venir. Et je pense que ce sera le titre de la vidéo. Ne pas avoir mis de démo est une connerie monumentale. Et un manque de respect total. Alors, ils ont pas le temps de faire le jeu, je ne sais plus trop quoi, leur excuse à la con. Arrêtez, parce que c'est pas vrai. C'est juste que votre jeu était nul, en fait. Vous voulez pas faire une pub d'un jeu nul. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Parce que la démo, ils auraient pu la sortir aujourd'hui. On est le 27 octobre. Ils auraient pu sortir une petite démo. Avec deux équipes, tu peux jouer qu'un match amical. Et puis, voilà, c'est tout. Un amuse-bouche. Il me semble que PES, chaque année, laisse le mode démo. Mais vraiment, toute l'année, ils le laissent. Tu peux y jouer quand tu veux. Aujourd'hui, FIFA 21, toujours pas de démo. Toujours pas de démo. On est bientôt en novembre. Est-ce que moi, ça me donne envie d'acheter votre jeu ? Ah bah non. Comment, moi, ancien gros joueur de FIFA, pour ce genre de joueurs qui se sentent un peu trahis par la licence, comment vous voulez leur donner envie de racheter le jeu ? Parce qu'on le sait, les joueurs occasionnels vont toujours acheter le jeu. C'est pas comme Call of. Call of, c'est très particulier. Call of font une stratégie dans laquelle ils veulent vraiment que les joueurs occasionnels achètent le jeu. Parce que les joueurs occasionnels n'achètent pas tout le temps, Call of. Alors que FIFA, les joueurs occasionnels l'achèteront toujours. Sachez-le. Donc, FIFA, ce qu'ils peuvent vraiment faire, c'est attirer les gros joueurs. Ceux qui sont sur les autres jeux, les autres licences, voilà. Et les gros joueurs, comme moi, qui ont été dégoûtés, quoi. Et je sais que je suis pas tout seul. T'as juste à traîner sur Twitter, y'en a plein. Y'en a qui achètent encore le jeu, mais pour combien de temps ? Et c'est là où je veux en revenir à PES. C'est qu'ils l'ont dit que PES 2022, du coup, celui qui sortira l'année prochaine, sera une révolution. Ils ont acheté les droits de la Juventus d'un autre club, je sais plus si c'était le cas, à l'Arsenal peut-être qu'ils ont aussi acheté. Enfin bref, vous voyez, ils ont repris les droits un petit peu. Ils reprennent des droits. Et moi, ça veut tout dire. Une licence qui est perdue. Ils ont perdu avec des gens, puis on leur repas les tout. Qui essaye de reprendre des droits. On va pas se mentir. Juste pour faire chez FIFA et pour montrer que PES existe encore, ça veut tout dire. Ça montre l'engagement, vous voyez ce que je veux dire ? La détermination de PES à revenir fort. Quitte à laisser tomber un PES 2021 et à perdre énormément d'argent. Alors que moi, FIFA 22, je vous le dis honnêtement, je ne sais pas. Là, franchement, je suis perdu. Je sais pas. En fait, je suis perdu dans la stratégie de FIFA. J'ai l'impression qu'ils oublient qu'ils ont PES à côté. Ils l'oublient un peu trop vite. Et nous aussi, on l'oublie un peu trop vite. Certains joueurs, FIFA, c'est FIFA, c'est Dieu, machin. Et puis PES, c'est quoi cette merde ? Oui, mais dans deux ans, si PES reprend la main, vous serez tous à changer de camp. Voilà, comme à l'époque PES. PES, FIFA, c'est toujours à peu près pendant sept ans, huit ans, ils prennent la main. Voilà, et après c'est l'autre, après c'est l'autre. Là, on y est, là, ça fait huit ans. PES s'est enterré depuis même un peu plus, on va dire. 2011, 2012, vraiment enterré. Il est vraiment enterré depuis, ouais, 2011. Est-ce qu'il va y avoir une bascule sur PS5 ? Moi, franchement, je me le demande. Et d'un autre côté, FIFA ne me donne rien, en fait. Et nous manque de respect depuis quatre ans. Ils font tout pour se faire de la thune sur fûte. En fait, je sais pas ce qu'ils en foutent de cette thune. Moi, j'ai l'impression que sur les 1 milliard qu'ils vont gagner, il y en a 990 millions qui vont dans la caisse du chef, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'ils ne ravisent pas cet argent dans le développement du jeu. Qu'est-ce qu'ils ont développé ? Ils ont rajouté des drapeaux et deux gestes techniques dans le jeu. Ne me dis pas que sur tout ce qu'ils ont gagné, ils ont juste investi sur un truc. Franchement, je suis déçu. Il faut réagir très vite. Et encore une fois, je veux m'adresser aux youtubeurs. Et je suis désolé, parce qu'il faut le dire. Sur Call of, moi, j'ai été trop gentil, comme beaucoup. Je faisais partie de ceux qui disaient que, ouais, les youtubeurs Call of, qui allaient tester le jeu et qui, après, le vendaient, peut-être qu'ils étaient dans leur hype, etc. Ils n'ont pas fait trop gaffe au jeu. Au final, ils l'ont vendu comme si c'était un putain de jeu. Mais au final, ils étaient déçus. Bon, voilà, c'est pas de leur faute. Mais voilà où on en est maintenant. Et aujourd'hui, ils se révoltent sur Call of. Mais c'est trop tard. Fallait le faire avant. Et encore, certains se révoltent. En France, il n'y a personne qui se révolte. À part Other Gun, personne ne se révolte. Other Gun n'aura jamais l'influence d'un grand Sky Rose, machin, qui se révolte à peine. Même si j'adore Sky Rose. Et bah, j'ai l'impression que c'est pareil sur FIFA. C'est-à-dire que personne ne s'est vraiment révolté jusque-là. On avait des jeux de merde, mais on ne le disait pas au début. Et puis, quand on allait tester le jeu, on était... Voilà, on disait que c'était bien. On est arrivé, au final, on dit... On trouve le jeu moins bien. Et puis après, à la fin de l'année, on dit que le jeu n'était pas bon. Mais vous attendez quoi, en fait ? Qu'il se passe comme Call of. C'est-à-dire que ça sera de pire en pire. Mais vraiment, ne pensez pas que le jeu ne pourra pas être pire l'année prochaine. Croyez-moi, avec Call of, j'ai toujours... Là, c'est bon, j'ai compris. Ça sera toujours pire. On peut faire pire. Vous n'y croyez pas, mais on peut faire pire. Révoltez-vous. Et je ne parle pas des petits Youtubers. Petits Youtubers, c'est des gros Youtubers qui ont 50, 100 000 abonnés. Ok, c'est des quand même gros Youtubers. Mais eux ne feront rien. Ils n'ont aucune influence. Non, je parle des meilleurs. C'est à eux de réagir. Et ce n'est pas normal que ça ne soit pas fait. Tout simplement. Et je n'ai rien d'autre à dire. FIFA, manque de respect, pas de démo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu, s'il y en a qui l'ont acheté. Moi, je vous dis à la prochaine, du coup. Semaine prochaine, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Voilà, ça me fera extrêmement plaisir. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la vie sur Call of Duty Cold War, qui va être très salé, parce que là, j'ai joué au jeu. Croyez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Bref, à la prochaine, les gars. C'était Nibra. Allez, bisous les gens.